et bien bonjour les amis voici le grand jour des plantations ah non c'est pas le cas on y arrivera pas cette année soit c'est le vent soit la pluie je me lève dimanche matin on est le 23 mai il vient de pleuvoir on j'allais quand même vous montrer une plantation je vais vous montrer plus grand mais on a planté 25 le 16 15 et 22 hier soir j'ai pas pris le temps je vais vous filmer ça la plantation et tout ça mais bon le temps il y avait avant encore pénible comme vous voyez des pieds qui font 20 cm même 25 dans les petits pots de 7 ça le fait pas ce que je vais faire je vais vous plantez voyez celle là c'est mirabelle blanche qui sont déjà en fleurs c'est impressionnant et je vous plantez peu peu non les aubergines je l'attends un peu c'est surtout cette courgette ça m'embête j'ai tellement de mauvais souvenirs ouais c'était ça les mirabelle mirabelle blanche vous voyez oui il ya une marmande le paysan il faisait des anciennes étiquettes et je m'en m'en serre avec un marqueur très utile parce que je vais faire je plante et celle là celle là ça c'est une carrosse ouais c'est une carrosse de des graines de david david et linda j'affectionne c'était cette tomate et puis je pense que ce sera tout l'ambassé coeur de bœuf les romains encore des saints et pierre il y en a d'autres c'est là je les avais rempoté dans des gros pots pour dire on temporise ça si des foyers encore un coup de trafalgar on sait jamais et puis je sais pas c'est tout content je disais on va planter ça dimanche mais je crois qu'il y en a beaucoup qui vont rester confinés bon ça y est je reçois encore quelques gouttes mais bon je vais le faire on n'est pas en sucre je vais vous montrer un petit peu comment se passer une plantation de tomates je vais faire un peu mieux que l'an dernier si je m'étais rendu compte que le cadrage était pas bon je vais vous montrer un peu ça et vous expliquer en même temps alors quand je dis planter aux planches c'est bien une planche et du guerre planche c'est vous voyez c'est humide quand même ça a tout été labouré aux motoculteurs cette année j'ai arrêté les conneries c'est plus efficace labouré gratter deux coups avec mon système de motoculteurs à dents ce qui est ce qui est un peu bien les liserons et chien n'en j'en ai beaucoup moins dans ce champs bon les oxalis malheureusement on voit l'instant il pousse pas trop il ya que là dans le coin liseront là j'arrive pas elle la voir il est profond envoyer les patates à pouces les bêtes et les salades qui sont en train de monter pas même les bêtes j'en ai rend heureuse mais cela bas c'était des bêtes qui avait né l'an dernier du pied mer que j'étais boussaillé hier j'ai dit lui m'énerve préal et dahlia bon alors pour commencer l'outil du jardinier indispensable la serre fouette les pics pour gratter comme j'ai fait là bon j'ai fait à l'avancé ça fait quelques jours j'ai fait même une salade canet depuis je vais vous montrer ça alors déjà on vient commencer prenez le pic de la serre fouette raté comme ça après ce que je fais je pousse je pousse la terre fine derrière de chaque côté du poteau et après je prends là le côté pour creuser bon je peux me permettre de le faire là il ya eu un millimètre il n'y a pas longtemps que c'est un terrain la bourrée et après un coup de pic dans le fond je vous reprends un coup de pic dans le fond voyez comme ça un creux assez gros quand même je vais vous reposer que vous voyez un peu ça c'est pour évident voilà je reprends après on prend le joli pot de tomates et c'est un pot de de 10 les fleurs voyez qu'il est à l'étroit des belles petites radicelles par contre j'avais arrosé hier mais j'espère bon vous faites attention quand vous enlevez du pot ça ça peut être pour le faire ah bah ouais le pauvre moi tant pis et avait passé ses racines pendant le trou voyez pour trop arrosé sur tant j'ai mis de l'eau hier vous des chignonnet je peux comment on dit en vrai mais et vous enlevez les feuilles du bol à servant à rien on sait là c'est une tomate cerise et voyez les petites radicelles ça ne demande qu'à faire des la tige violette là ça demande qu'à faire que des racines alors vous vous installez votre plan on creux est trop profond voyez vous adapter 1 et après on on est déjà la terre grossière on tasse un peu trop non plus là parce que c'est frais et après pour tirer je crois avoir vu un top 1 ou alors j'ai rêvé bon j'ai dû rêver et vous recouvrez voilà ce que ça donne un pied planté on va faire la même opération pour une tomate la tomate carrosse alors on enlève lorsque vous voyez là et gourmand ben je vais en laisser un j'en laisser un je coupe la feuille un peu plus loin ou pas qu'il dessèche voyez lui il est en pot de de sept et ben ça ne va pas si vous allez voir il est allé droit alors des chignons et on fait le creux d'abord on va pour ce matin vous voyez faire le creux avant de faire ce que j'ai fait et hop bon l'avantage de celle là pas besoin de faire un creux large profond peut-être un peu ce que voyez il a donné à monter après vous donner la orientation vous voulez joie les fleurs pour pas qu'elles arrivent dans le piqué mais je les mets de sens et après hop on rebouche de la terre on chasse les on prend de raffia hop on la joue à même pas ce que je fais hop hop faut faire gaffe hein quand vous attache et pas aller les étrangler mais avec le vent qu'il y a je vous dis il faut mieux les attacher parce que vous retrouverez des pieds tout tout esquinté par le vent c'est l'autre jour on a planté le sel il y avait un avant à écorner les bœufs comme on dit pour pas dire autre chose et voilà à main sous le choix s'attention à mon petit gourmand voilà voilà à pied planté voilà à pied planté et voyez le gourmand il arrive à ras le sol et les deux raffia et voyez après elle va être tip top bon vous pouvez me dire en commentaire ce que vous voulez comme information sur le goutte à goutte système sans électricité j'ai pas pu vous faire de vidéos depuis les deux ans que j'ai installé je voulais me faire une idée quand de mon système s'il était abouti ou pas ça fait deux années maintenant je suis je suis ok dessus j'ai pas eu de souci alors n'hésitez pas à poser des questions si je vous prépare une vidéo on a pour l'instant il ya pas besoin d'irrigation au goutte à goutte mais si vous voulez des informations des petites astuces là je pourrais vous répondre aux questions et ça me permettra de faire une vidéo assez complète ce que bon je sais que c'est pas forcément évident moi je m'étais servi des vidéos de potager d'olivier il avait fait un goutte à goutte et de jacquot dans leur serre ça va donner une idée après pour mes achats de ce que je voulais des goutteurs ou des tuyaux poreux j'ai pris des goutteurs c'est mieux je vous expliquerai ça et tout le système en fait n'hésitez pas en commentaire je prendrai en note et d'ici une mois de juin je vous ferai cette vidéo avant le 15 juin j'espère je dis tout le temps mais je repousse mais long là j'essaierai de vous le faire au moment où j'installe le goutte à goutte on va faire un petit tour quand même du jardin en même temps il commence à se remplir celui-là d'escarole des études je sais pas quoi il ya voyager des broussaillés j'ai laissé ça pour le broyeur puisque bon on peut on pouvait pas passer sous les arbres les débroussaillés mais vous voyez je disais y'a pas d'herbe et cette maligne depuis deux semaines à la poussée mais deux fous ce que a fait au moins un mètre 40 je vais vous dire que la débroussailleuse je me suis pas amusé j'en ai fait trois heures et alors les petites patates il ya les patates seulement ça va que j'avais planté avec vous l'autre jour les quatre tomates que je vous ai planté en direct les haricots bas grosse déception comme quoi la patience est toujours de mise c'était fin avril il faisait 25 degrés j'ai voulu planter comme un con vraiment comme un con je savais les autres années j'ai dit je planterai maintenant que quand ça fera bon sur sous dix jours et forcément la météo a changé alors vous voyez il ya un rang qui réussit et l'autre il est loupé pourquoi les haricots faut que ça naisse très vite et le problème qui s'est passé et ils ont germé vite ça c'est pas un souci mais après ils ont pas voulu sortir ça faisait trop froid se faut 15 degrés au sol et ça a baissé malheureusement il ya de la perte avec les insectes après j'ai mis des carottes là j'ai refait un semis d'haricots en pensant que c'était bon j'espère que ça va aller le sol n'a pas trop battu mais c'est la chaleur là qui leur manque pour sortir je pense qu'ils devraient vite sortir là les betteraves rouge je les vois qui sont un train de net j'ai semé des carottes primaires là bas sont un train de net je vous mettrai le lien de la vidéo des smith carottes je sais qu'il y en a qui sont beaucoup embêtés là je l'avais fait mais j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo alors je vous mettrai le lien de l'ancienne vidéo elle est pas qualitative mais c'était mes astuces mois de semis là une jachère fleuri à des cosmos et tout ça là il y avait un jacques au tunnel l'autre matin j'ai fait le live j'avais couvert ça c'était semis d'haricots sous serre et après vous voyez là je fasse un tipi pour les haricots remontant pas remontant rame de jaco et lily des phénomènes ils sont en train de monter en hauteur et là il ya les tournesols de david qui pousse eh ben je vous laissez sur ça et vous souhaite bonne plantation chez vous et j'espère une bonne saison un meilleur mois de juin parce que là sur 23 jours on a eu que quatre jours de soleil on en voulait de l'eau on a 120 mm à peu près c'est bon on a de quoi faire maintenant faut de la chaleur et je vous dis à bientôt les amis